Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie Chaine 3. Bonjour Hekine, bonjour Soraya. Bonjour. On va parler du travail des modérateurs sur les réseaux sociaux. On va parler ce matin de cette censure qui se poursuit sur les réseaux sociaux, META. Il est question de faire taire le maximum de voix qui soutiennent la Palestine. Pas moins de 1000 publications pacifiques ont été supprimées entre octobre et novembre dernier, Samy. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté des réseaux sociaux, des plateformes qui ont connu un niveau de censure important depuis le début du génocide Arza, avec une entité sioniste qui tente par tous les moyens de cacher, de maquiller la vérité pour laisser son agenda circuler et tromper l'opinion publique internationale. Des publications supprimées, des statuts restreints, des comptes et pages bannies. La censure se poursuit après 78 jours d'attaques sionistes sur d'innocents civils, femmes, enfants, en faisant taire toute voix qui démontre la réalité ou qui se pose trop de questions sur ces attaques menées contre des innocents. Une censure qui a attiré l'attention de plusieurs ONG, la dernière en date a pointé du doigt la censure un peu trop systématique sur certains réseaux sociaux, notamment ceux gérés par Meta, Facebook, Instagram. Chaque publication qui démontre les atrocités commises par l'entité sioniste sont automatiquement retirées pour céder la place à d'autres publications qui encouragent l'agenda sioniste. Une sournoiserie payée au prix fort pour faire taire la vérité. Des voix en faveur de la Palestine réduite en silence, pas moins de 1000 publications pacifiques ont été examinées par la dernière ONG. Des publications qui viennent de 60 pays ont été supprimées entre octobre et novembre dernier. Des pratiques qui se cachent derrière les politiques et systèmes de modération des contenus de Meta qui ne donnent aucune importance à la vérité, à la transparence et préfèrent suivre les lobby-sionistes même en termes d'atrocité. Une guerre de l'information influencée par les réseaux sociaux. De l'autre côté, des messageries privées, cryptées, permettent d'avoir les dernières informations en toute transparence par rapport aux crimes de guerre perpétrés par l'entité sioniste, à l'instar de Telegram qui a permis d'exposer la cruauté de l'entité sioniste sans modération, sans contrôle sioniste aucun, afin de faire connaître la vérité. Et tout cela répond à la question, Samé Allône, la modération est-elle une censure ? Un parti pris, c'est sûr. On est d'accord. Merci. 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 Merci.